Cette conférence sur la paix donne le temps pour le démarrage des activités du mois de la culture à Tombouk. Au menu de ces activités initiées par les conseils communaux, des conférences débattent sur plusieurs sujets relatifs à la paix et au vivre ensemble, des spectacles culturels, des visites des réalisations faites par l'INESCO, des ateliers de formation pour ne citer que cela. Nous sommes le seul ambassadeur de la culture tomboksienne. Chers Tomboutillés, revenons à nos valeurs et ressourçons-nous de notre riche et divers territoires. Tombouk to fit le carréfour de la culture africaine au XVIe siècle. Rappelez-vous si Tombouk to est connu dans le monde entier, c'est en partie grâce à ses valeurs culturelles qu'il a s'y préserver. Selon le directeur régional de la culture, cette activité permettra de favoriser le brassage et l'interpénétration des populations avec comme objectif contribuer à l'émergence d'une culture de la paix et de citoyenneté. Après avoir salié l'initiative, les préfets du siècle de Tombouk to pensent que ces actions initiées par la jeunesse permettent de mettre en place des stratégies pour la sauvegarde de notre identité culturelle. Appuyez la conservation du patrimoine culturel. Le patrimoine culturel tomboucien qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité est menacé et chacun de vous cerne l'ampleur de cette menace. Il vous appartient jeune, en toutes les responsabilités, de mettre en place l'organisation la meilleure pour protéger et conserver ce patrimoine culturel. Ces mois de la culture s'inscrivent non seulement dans le cadre des orientations de l'accord d'Ager, mais aussi et surtout dans un processus de réconciliation, de cohésion sociale et de vivre ensemble, initiés par les plus hautes autorités de notre pays.